Musique Le président de la République reçoit une délégation algérienne de haut niveau, au menu des entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale et la lutte contre le Covid-19. Le comité interministériel présidé par le Premier ministre face en revue le bilan des interventions entreprises par l'État, particulièrement en ce qui concerne les inondations de l'année dernière à Cédric. Musique Nouveau bilan de la situation épidémiologique, 20 guérisons, 58 nouveaux cas et 2 décès. Musique Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le courrier du président de la République pour démarrer ce journal, M. Mohamed El-Cheikh Razouani a adressé un message de félicitation au président de la République du Portugal, Marcelo Robello de Sousa, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Il a également assuré sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples amis. C'est la première délégation officielle qui visite notre pays après l'apparition de la pandémie du Covid-19 et la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de notre pays avec le monde extérieur. La délégation algérienne de haut niveau, puisqu'il s'agit d'elle, conduite par Sabri Bougadoum, ministre des Affaires étrangères, a été reçue ce matin par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Razouani. L'entretien a porté sur la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer. La délégation algérienne renforme les ministres des Finances, du Commerce, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que le directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. A sa sortie d'audience, M. Sabri Bougadoum, ministre des Affaires étrangères algériennes, a déclaré avoir transmis au président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Razouani, les salutations de son frère et ami, le président Abdel-Majid Taboun, et l'expression de son estime au peuple mauritanien et à son gouvernement. Le ministre a noté que cette visite, la première d'une délégation officielle algérienne à l'extérieur du pays depuis le début de la propagation du Covid-19 dans le monde, montre le grand intérêt qu'accorde l'Algérie aux liens fraternels entre les gouvernements et les peuples des deux pays. Il a affirmé qu'en plus que de l'action commune de lutte contre le coronavirus, la rencontre a permis d'aborder plusieurs domaines de coopération. C'est une initiative louable pour plus d'évolution et de prospérité des relations fraternelles entre les deux pays, frères et voisins, a-t-il conclu. La délégation algérienne de haut niveau a par ailleurs eu des entretiens avec le Premier ministre, M. Ismaïl Bouddoul-Chersidia, l'entrevue apportée sur les relations de coopération, unissant les deux pays ainsi que les moyens permettant de les renforcer et de les développer davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je le disais dans les titres, le Premier ministre M. Ismaïl Bouddoul-Chersidia a présidé ce soir à la primature la réunion du comité interministériel chargé des situations d'urgence et des inondations. Le comité a passé en revue les interventions menées par l'État durant l'année écoulée, particulièrement en ce qui concerne les inondations que la ville de Célibabie a connues. Cela dans le but d'en tirer les enseignements pour une bonne préparation du plan de riposte anticipé et efficace face à toute la situation qui pourrait intervenir cette année. Dans ce cadre, le comité a assuré que les départements ministériels sont prêts pour intervenir en temps opportun chaque fois que cela est nécessaire, et ce à travers plusieurs pôles de ces départements équipés du matériel nécessaire de sauvetage et de secours des populations ainsi que la mise à leur disposition des services essentiels de santé, d'eau potable, d'électricité et de vivres. L'action est également en cours afin de mobiliser les différents moyens de l'Office national d'assainissement et de la Délégation générale de la sécurité et de la gestion des crises, d'élargir le réseau d'assainissement de Nouakchott et sa liaison avec les différentes zones de la ville exposées aux inondations, la réhabilitation des routes, des ponts et les différentes infrastructures routières correspondantes et enfin l'évaluation par anticipation des différents besoins en termes de tentes, de denrées alimentaires, de médicaments et autres dans le but de les disponibiliser en temps opportun chaque fois que cela s'avérera nécessaire. Et au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et son homologue algérien, M. Sabri Bougadoum, ont co-présidé une réunion qui a abordé le volet de la coopération entre les deux pays frères, en termes de pays frères, en particulier plutôt la lutte contre le Covid-19. Compte rendu d'Abd Rahman Hamad. Cette réunion de haut niveau entre notre pays et l'Algérie, co-présidée par notre ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, et son homologue algérien a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux pays, en particulier dans la lutte contre la Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, M. Ismail Cheikh Ahmed, a noté l'excellent niveau des relations de coopération entre les deux pays frères, et a indiqué à cet égard que l'Algérie a une histoire brillante dans le domaine de la coopération avec la Mauritanie. Il a par la suite indiqué que le président algérien, son excellence, M. Abdel-Majid Tebboun, avait tévré à la consolidation de cette coopération au cours des récents entretiens téléphoniques et avait exprimé la volonté de l'Algérie de soutenir la Mauritanie face à la pandémie. Le ministre des Affaires étrangères a précisé que la visite qu'effectue actuellement cette importante délégation algérienne à Mauritanie s'inscrit dans ce sens. Il a enfin souligné que cette rencontre abordera diverses questions en suspense dans le cadre de ce qui a été examiné lors des réunions des comités de coopération de haut niveau entre les deux pays. Pour sa part, le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a indiqué que la présente visite qui est sa première sortie officielle hors de l'Algérie depuis sa prise de fonction témoigne de l'excellence du niveau des relations entre les deux pays. Il a expliqué que sa visite est effectuée sur les instructions du président de la République algérienne pour discuter des modalités de l'appui pouvant être apportées à la Mauritanie. Il a ensuite souligné que l'Algérie est pleinement prête à coopérer avec la Mauritanie dans tous les domaines, notamment face aux effets du coronavirus, avant d'ajouter que les conséquences éventuelles de la pandémie si l'économie seront abordées lors de la réunion afin de trouver des solutions appropriées. Les ministres de la Santé, des Finances, du Commerce et du Tourisme, le directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, membres de la délégation mauritanienne participant à la réunion, ont évoqué chacun pour son département les domaines nécessitant un appui et les opportunités d'investissement. De leur côté, les membres de la délégation algérienne d'accompagnement ont affirmé leur volonté de coopérer avec leurs homologues mauritaniens en étudiant les priorités et les problèmes posés afin d'apporter les solutions appropriées dans les meilleurs délais. Voyons à présent les quantités de pluie relevées ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. Place maintenant au point de presse quotidien. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le directeur de la santé publique, Dr Sidiou El-Zahav, a relevé que durant les dernières 24 heures, 20 personnes ont été déclarées guéries, 58 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et deux décès sont déplorés. Nous l'écoutons. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse journalier sur la situation épidémiologique du Covid dans notre pays. Marqués aujourd'hui par 58 nouveaux cas, 20 guérisons et on déplore deux décès parmi les malades qui étaient hospitalisés. Les 58 cas sont des cas contacts et on n'a pas de cas communautaires aujourd'hui. et ceci porte le nombre de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie à 1 162 cas, 138 guérisons et 61 décès. Rahmetullahi alayna wa alayhi. Les cas contacts ont été de 1 097 et les cas communautaires 59 et on a les 6 cas importés au début de l'épidémie. Les cas encore suivis sont au nombre de 962 dont 892 sans signes de maladie, 59 qui ont des signes légers et on a aujourd'hui 11 cas qui sont considérés comme graves. Quant au dépistage, on a réalisé aujourd'hui 431 tests dont 63 tests de suivi et 368 de diagnostics répartis entre Noakshot 348 tests, 8 tests d'Ibrakna et 12 d'Itrarza. Les 58 nouveaux cas se répartissent ainsi au niveau des Moukata 11 de Darnaï, 10 de Teret, 21 de Tujounine, 1 d'Iksar, 9 cas de Tevraqzène, 4 de Arafat, 1 cas d'Élmina et 1 de Rousseau. J'ai insisté sur l'importance du recours aux hôpitaux en cas de problème chez les malades qui sont actuellement dans les maisons. On a maintenant des cas positifs asymptomatiques à domicile, mais le fait qu'ils soient asymptomatiques n'exclut pas qu'ils puissent avoir des complications. Et donc, nous demandons à tous les citoyens d'être vigilants et d'amener tous les malades qui représenteraient des signes, les amener dans les services d'urgence des hôpitaux, comme d'ailleurs ils le faisaient en dehors du Covid. Chaque fois, quand il y a une situation critique ou quelqu'un qui a un problème de santé, on l'amène au service d'urgence des hôpitaux. Autant le faire pour les cas positifs qui sont aujourd'hui à domicile afin que l'on puisse sauver ceux que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'ils soient sauvés. nous voulons éviter ces décès qui se produisent à domicile parce qu'ils nous posent beaucoup de problèmes. Tout décès actuellement doit être testé avant d'être enterré. C'est justement pour nous assurer que tout décès ne soit pas remis à la famille si c'est un décès lié au COVID parce que la manipulation des corps de dépouilles mortelles qui sont infectées représente un grand risque pour la population et dans le cadre de la propagation de l'épidémie. Donc, quand un décès se produit, naturellement, on l'amène dans les hôpitaux pour avoir un certificat de décès, mais maintenant, autant plus, il faut qu'on fasse un prélèvement, un test et que je demande à tous les citoyens d'être patients par rapport à cela et quand on fait un prélèvement, on doit attendre quelques heures pour que les résultats puissent être remis. On a mis en place tous les dispositifs pour accélérer la remise des résultats de prélèvement sur les dépouilles mortelles. Malheureusement, le test chez les dépouilles mortelles ne peut pas se faire avec le test rapide. il doit se faire absolument avec la PCR et donc, on demande la patience des familles quand ils amènent un décès, le temps qu'on puisse sortir les résultats et donc, si le résultat est négatif, on remettra la dépouille à la famille. Par contre, si le résultat est positif, ce sont nos équipes formées qui vont s'occuper du corps et qui vont le transporter, l'enterrer et tout ceci en concertation, en coordination avec la famille pour qu'elle puisse assurer la prière et que la famille puisse assister à l'enterrement. Le ministère de la Santé détient désormais un magasin dans lequel est stocké tout le matériel destiné à la lutte contre le Covid-19. Il s'agit de matériel de désinfection, de détection et de protection et de prise en charge. Rabi Adedda. Le ministère de la Santé a mis en place en cette période marquée par la lutte contre la Covid-19 un magasin qui regroupe l'ensemble du matériel destiné à la lutte contre cette pandémie. Le directeur des ressources humaines au ministère de la Santé, M. Bounaud Khattab, a effectué une visite au niveau de ce magasin pour s'enquérir de l'état du stock. Ce magasin de 8 mm² reçoit tous les dons et achats effectués par le ministère de la Santé. On se retrouve aujourd'hui au magasin central du ministère de la Santé dans lequel on emmagasine l'ensemble des intrants nous permettant une bonne lutte contre cette pandémie Covid-19. Ces intrants qui se composent sur plusieurs catégories en commençant par d'abord la désinfection puis la protection, la détection mais aussi la prise en charge des différents malades. Donc tous les intrants nécessaires pour la lutte contre cette pandémie se trouvent dans ce magasin-là et c'est à partir de ce magasin qu'il y a la distribution vers les différents centres de santé en fonction de leur volume mais aussi en fonction de leur activité. Ce magasin de 8 mm² reçoit tous les dons des particuliers de nos partenaires au développement mais aussi tous les achats qui ont été opérés en collaboration avec nos différents partenaires au développement. Tous les stocks du magasin sont suivis grâce à un logiciel avec l'aide duquel le ministère de la Santé compte éviter les ruptures de stocks. Le dernier don reçu dans ce magasin se compose de matériel de radiologie, d'une unité de réanimation et de matériel de protection destiné à accompagner les différentes structures sanitaires du pays dans cette lutte contre la Covid-19. Direction à présent la wilaya du Gidimaka et précisément sa capitale Selibabi pour parler des visites effectuées par le wali au niveau des magasins de stockage d'aliments de bétail ainsi qu'au marché de la ville dans lequel il a procédé à la distribution de masques aux usagers. Aminatakhan. Le wali de la wilaya du Gidimaka Taleb ou Mohamed Mahmoud a effectué aujourd'hui une visite au marché central de la wilaya objectif s'enquérir des conditions d'hygiène mises en place par le gouvernement mais également du respect de ces mesures. Une équipe du croissant rouge mauritanien est sur place pour faire respecter les mesures barrières à l'entrée du marché et à la sortie. Nous avons interrogé l'un d'entre eux qui a indiqué à notre micro que chaque jour ils désinfectent le marché deux fois. Ils ont également procédé à la désinfection des écoles, des bâtiments administratifs et des mosquées. Ils poursuivent en indiquant que 24 centres sont ouverts dans toute la wilaya du Gidimaka. Avec l'approche de la saison hivernale la wilaya du Gidimaka a déjà enregistré ses premières pluies C'est dans ce cadre que le wali de la wilaya du Gidimaka s'est rendu au magasin où sont stockés les aliments de bétail qui seront vendus à des prix subventionnés par l'État. Au cours de la réunion le wali de la wilaya du Gidimaka Thayyibou Mohamed Mahmoud a mis en exergue l'intérêt qu'accorde le président de la République au programme pastoral 2020 en déput du contexte du Covid-19 et de la situation mondiale. Ajoutant que la wilaya accueillera cette année un nombre important de bétail beaucoup plus important que les années précédentes à cause de la fermeture des frontières avec le Mali et le Sénégal pays qui constituent des destinations pour les nomades transiments. Cette situation dira-t-il exige de fournir les aliments de bétail en quantité suffisante dans toutes les communes pour les mois de demain juin et juillet. La wilaya du Gidimaka est réputée par la richesse de ses patrirages. Il constitue une destination privilégiée pour les éleveurs transiments de toutes les wilayas du pays. A Zouerat dans l'extrême nord du pays nombre de citoyens déplorent le manque de vigilance de certains de leurs concitoyens auxquels ils reprochent de ne pas respecter les mesures préventives alors que la cité minière vient d'enregistrer un nouveau cas de Covid-19. D'autres ont saisi la présence de notre micro pour demander aux autorités d'apporter leur soutien au foyer vulnérable. Retour Abdel Rahman Hamad. Les habitants de la ville de Zouerat, capitale régionale de la wilayette de Tirz-Amour, vivent actuellement sous le rythme de l'apparition d'un nouveau cas confirmé de la Covid-19. Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les pouvoirs publics et la société civile sur les mesures de prévention contre la propagation de cette pandémie, le niveau de vigilance des populations reste très limité. Les habitants que nous ont parlé ont salué les mesures prises par les autorités pour indiquer le coronavirus et ont exhorté leurs concitoyens à respecter les mesures barrières et à suivre les consignes sanitaires pour s'en prémunir. Certains citoyens ont, en revanche, demandé des mesures d'accompagnement en faveur des familles vulnérables pour alléger les effets économiques et sociaux de l'application des mesures barrières. Bien entendu que les mesures de prévention restent jusqu'ici le seul moyen de l'aide contre cette pandémie. À Tim Petra, dans le Hauda Charri, les avis sont partagés entre ceux qui estiment que le stock d'aliments de bétail fourni par l'État dans le cadre du programme pastoral spécial couvre les besoins de la Moukata. D'autres parmi eux parmi lesquels le maire de la ville trouve que la quantité disponible ne prend en compte la densité du cheptel dans cette Moukata. Retour à Abdoulaba, le Tamaba. La wilaya du Hauda Charri est connue pour avoir un cheptel estimé à environ 5 millions de têtes. Plusieurs variétés d'animaux y sont élevés dont des chameaux, des veaux, des moutons entre autres. Ainsi, la commune de Tim Petra bénéficie des interventions du programme agro-pastoral spécial ce qui constitue en la distribution d'aliments de bétail aux éleveurs à des prix subventionnés. Cette citoyenne remercie le président de la République pour ce programme. Elles ont pu obtenir des aliments destinés à leur bétail. Cette habitante affirme que certains ont pu disposer d'une quantité suffisante alors que tel n'est pas le cas pour d'autres. Certains ont eu 5, d'autres 3 et parfois 2 sacs d'aliments de bétail. Ces résidentes indiquent que cet aliment de bétail qui a été mis à la disposition des éleveurs de Timbédra n'est pas suffisant. Cet habitant a pour sa part affirmé que ces distributions se déroulent au moment opportun. Dans le cadre de la mise en place de ce programme, une commission départementale a été mise en place qui est consacrée aux modalités d'exécution de ce programme. Ahmedou Mokhtar ou Mahimid, maire de Timbédra, loue cette activité. Il déplore la quantité qui a été mise à la disposition des éleveurs de Timbédra qu'il juge insuffisante. Ce dit-il comparé à certaines localités. Il a dans ce cadre précisé que le nombre de têtes dont il dispose à Timbédra est plus important comparé à certaines villes. Hawainat, ville voisine de Timbédra et plutôt soucieuse de sa toilette. La ville et son marché connaissent présentement une opération de nettoyage des rues entreprises par la mairie grâce à l'apport de matériel obtenu dans le cadre du programme d'assainissement des villes de l'intérieur du pays. La commune d'Aouainat-Zibel fait partie des cinq localités de la hulaya du Hode-Chari à bénéficier de ce programme d'assainissement dédié aux localités du pays. Cette activité fait partie du programme et priorité du président de la République réservé à 33 communes du pays. L'objectif est de permettre aux habitants des villes de l'intérieur du pays de vivre dans un environnement propre. Cet employé exprime sa satisfaction pour ce projet qui emploie 29 personnes. On dispose de quatre véhicules. Tout se passe très bien. Les travailleurs sont sur les lieux dans la matinée pour accomplir cette tâche. Cet autre employé remercie la municipalité d'Aouainat-Zibel pour avoir recruté ces personnes qui sont devenues dans le cadre de ce projet. Les habitants ont pour leur part fait part de leur satisfaction pour cette initiative. Ces derniers ont tour à tour exprimé leur satisfaction pour ce projet. Ils ont mis en avant l'importance de la propreté. Retour à Noakchot où il est constaté que parmi ces neuf moukata'at, Vrakzina est la plus touchée par le Covid-19. On y compte le plus grand nombre de cas enregistrés dans la capitale. Aucun se demande le pourquoi de cette situation dans le quartier le plus chic de Noakchot. Seulement, l'absence de données fiables, Aminata Khan a privilégié comme explication le non-respect des gestes barrières. Depuis que notre pays est entré dans une nouvelle phase avec la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, la capitale Noakchot enregistre le plus grand nombre de cas et contre toute attente, l'un des quartiers les plus touchés est un quartier résidentiel de la capitale Tablarzina enregistre chaque soir lors du point de presse hebdomadaire le plus grand nombre de cas. Alors que tous les indicateurs et les observateurs craignaient le pire dans les quartiers périphériques où l'assainissement laisse à désirer. Aujourd'hui, le plus important est que les citoyens respectent les mesures de précaution édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de l'effort national entrepris par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie. La prudence reste la première arme la plus efficace pour se prémunir contre ce virus invisible et destructeur. Voici à présent mesdames et messieurs le rappel des titres. Le président de la République reçoit une délégation algérienne de haut niveau au milieu des entretiens le renforcement de la coopération bilatérale et la lutte contre le Covid-19. Le comité interministériel présidé par le Premier ministre passe en revue le bilan des interventions entreprises par l'État particulièrement ce qui concerne les inondations l'année dernière à Célibabie. Nouveau bilan de la situation épidémiologique 20 guérisons 58 nouveaux cas et 2 décès. C'est la fin de ce journal mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de téléditer. On se retrouve demain à la même heure. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'étranger. C'est maintenant possible grâce au nouveau forfait Gratis-Quel-Chi de Moritel. Gratis-Quel-Chi il y a qu'elle-chi dedans. Appel en national et à l'international. Internet et SMS tout cela en même temps et dans le même forfait. Achate